Alors déjà bonjour à tous et merci de m'avoir invité Thibault. Je vais vous parler du rôle de l'infirmier de coordination dans les amyloses cardiaques. Alors je vais surtout, il y a différents centres, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a différentes organisations, donc les rôles des infirmiers de coordination vont forcément être totalement différents d'un centre à l'autre. Donc en fait je vais vous parler de moi, je vais juste vous parler de moi et de mon narcissisme. Je suis très à l'aise. Non, je ne sais pas comment. Superbe. Donc déjà l'amylose, on l'a vu toute cette matinée, c'est une pathologie multidisciplinaire. Le patient, il va arriver au cœur d'une sorte de tornade d'événements, que ce soit des nouveaux symptômes, on va avoir des nouveaux examens, des nouveaux termes médicaux, scintigraphie, coronarographie, et des intervenants qui sont totalement différents. L'idée, c'est d'un peu mettre un infirmier, un intervenant de plus en fait, au milieu de tout ça, pour essayer de huiler un peu le rouage et de servir de point de repère au patient pour qu'il soit le moins perdu possible et qu'on puisse le prendre en charge de manière la plus fluide possible. Alors, comme j'ai dit, il y a différents rôles. Les infirmiers de coordination n'ont pas de spécialité à part entière, c'est des infirmiers de soins généraux, et donc multitâche par définition. Donc, en fonction des centres et des infirmiers, les missions vont être totalement variées. Moi, j'ai essayé de vous représenter un peu trois axes. Deux axes globaux, donc l'information et l'orientation, qui sont vraiment très générales, et puis le suivi qu'on organise sur Mondor. Tout d'abord, l'information. Donc, j'ai mis information aux patients, mais c'est aussi information aux familles des patients. Ça doit se dérouler sur l'ensemble de la prise en charge. Alors, l'information, c'est pas juste quelque chose qu'on va balancer à la tête du patient. Et voilà, on va sortir avec une information d'hypertrophie, de fixation du myocarde ou des choses comme ça, qui ne veut strictement rien dire au patient. C'est de donner l'information, mais aussi de vérifier sa compréhension. Donc, dans le centre, on a des consultations pré-diagnostiques, où c'est l'infirmier qui voit le patient environ 7-10 jours avant la consultation médicale, et qui va permettre déjà de faire les examens biologiques, etc., mais aussi de donner une information très générale sur la maladie. Parce qu'on voit que beaucoup de nos patients arrivent avec une suspicion d'amylase. Voilà, donc c'est tout ce qu'ils savent. Même ça, ils ne le retrouvent pas sur Internet, parce qu'ils n'ont pas le bon terme. Et donc, à nous d'essayer de leur expliquer et de refaire le lien avec ce qui s'est passé précédemment. On va également pouvoir leur expliquer l'intérêt des examens. Ça permet aussi de diminuer l'anxiété des patients. Après, il y a les consultations post-annonce médicales. Les consultations post-annonce médicales, ça arrive 24-48 heures après l'annonce, justement, du diagnostic. Et souvent, c'est en hospitalisation, et principalement pour les patients qui ont une amylose AL, parce qu'ils sont plus facilement excessifs, parce que dans notre centre, ils sont hospitalisés. Ça va permettre de vérifier leur compréhension, déjà, et reprendre avec le patient, reformuler les propos du médecin. Après, l'explication des différents suivis mis en place, des rythmes de traitement, etc., bien entendu. Mais surtout, reprendre avec le patient et vérifier qu'il a bien entendu ce qu'on lui a dit. De tout ça, découle, après, arrive l'éducation thérapeutique. Alors, je vais sans doute me faire arracher les cheveux, parce que l'information aux patients, c'est un lien assez rapide avec l'éducation thérapeutique. Mais pour moi, c'est assez direct. C'est-à-dire qu'on commence à donner des informations, et l'éducation thérapeutique va être là pour un peu potentialiser ça. C'est-à-dire que ça va permettre aux patients de maîtriser entièrement l'information. Parce qu'on a une information, on peut la répéter, il n'y a pas de problème. Même la majorité des patients vont savoir le faire. Mais comprendre réellement cette information, pour moi, c'est aussi le rôle de l'éducation thérapeutique. Donc, l'infirmier de coordination va intervenir dessus. On a un programme Amilopeb sur Mondor, qui est coordonné par Mme Pompougnac et le Dr Gendouz, qui permet aux patients, à tous les patients qui sont suivis sur le réseau, d'avoir accès aux ateliers patients et aidants. Et justement, qu'ils soient le plus au clair possible avec leur pathologie, et qu'ils puissent avoir une qualité de vie qui s'améliore. Plus on la connaît, la pathologie, et plus la qualité de vie s'améliore, ça a été déjà prouvé. Mais je ne peux pas vous en parler pendant 107 ans, j'ai que 10 minutes. Voilà, pour l'information. Ensuite, il y a l'orientation. C'est pareil, on a vu tout ça dans les topos précédents. L'orientation, il y a différentes organisations qui se sont mises en fonction des centres. Pour moi, en tout cas, touche à l'infirmier, ça va être deux phases. Déjà, la phase hospitalisée, les patients qui sont hospitalisés, l'orientation sur Mondor va être assez facile, puisqu'on a le réseau mondorien Amilos qui va être là. Et donc, en fonction des symptômes, on peut facilement rediriger les patients vers tel ou tel spécialiste. Et puis, on a facilement accès à une assistante sociale, à une diététicienne et à d'autres spécialistes. Là où ça va être un petit peu plus difficile, ça va être dès qu'on a un contact extérieur, c'est-à-dire appel téléphonique d'un patient qui va juste nous relater un problème, qu'il soit amylose AL ou amylose ATTR. Et là, l'orientation, c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce qu'on va avoir déjà un problème médical en lien avec l'amylose. Donc là, pareil, on refait appel à notre réseau. Et problème médical qui n'est pas en lien avec l'amylose. On se débrouille, on sert aussi de redirection vers médecin généraliste, SAMU, le kinésithérapeute, etc., infirmière à domicile. Et après, il y a les problèmes médico-sociaux. Et on en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est spécifique à Mondor, je ne pense pas, mais on en a beaucoup. Et donc là, c'est essayer de faire en sorte que le patient puisse être le mieux pris en charge, bien sûr sur l'hôpital, mais également en vide. Et donc, on fait appel souvent, enfin maintenant, de plus en plus au DAC, au dispositif d'aide à la coordination, qui sont là pour aller directement chez le patient, pour voir ses besoins et pour pouvoir l'aider, pour qu'il puisse maintenir les traitements au domicile et avoir l'aide la plus complète possible à domicile. Ensuite, il y a le suivi des patients. Donc le suivi des patients, c'est là qu'on rentre un peu dans le vif du sujet pour ma part. Alors, première partie, les amyloses ATTR, moi, j'y interviens très peu. Le suivi se fait principalement par les cardiologues. Je vais intervenir surtout sur les protocoles de recherche où je vais être un petit peu la petite main des arcs pour tout ce qui est prise de sang, électrocardiogramme et également l'injection des traitements s'il y en a. Et puis répondre toujours pareil dans la volonté de l'orientation et de l'information au téléphone en fonction des besoins. C'est surtout sur le patient ayant une amylose à elle où le rôle du coordinateur va un peu prendre son ampleur. C'est l'organisation d'un petit peu tous les rendez-vous, surtout cardiologiques et hématologiques, et puis néphrologiques et pathos s'il y a besoin, mais surtout dans l'organisation de cette coordination cardio-hémato où sur Mondor, on va traiter les patients en fonction de leur stade de gravité. Donc c'est l'European staging que vous voyez en bas. Je ne sais pas si j'ai un petit bip-bip là-dessus. Non, je ne peux pas de basse ici. Et donc l'European staging, c'est une échelle qui permet de mesurer la gravité de l'atteinte cardiaque. Donc on a le stade 1 où l'atteinte cardiaque est dite « légère », et les stades 3 à 3B où l'atteinte cardiaque est beaucoup plus sévère. Donc les stades 1 de l'European staging vont être immédiatement traités en HDJ d'hémato. Et moi, pareil, je vais intervenir vraiment de manière assez épisodique avec ces patients-là. C'est surtout avec les patients qui ont un stade 3A, 3B qui vont être pris en charge d'abord en cardiologie pour l'initiation de leur traitement. Pendant le premier cycle du traitement chimio-immunothérapie, ils vont être hospitalisés en cardiologie. Alors pas pendant un mois complet, mais de manière intermittente, où on va pouvoir, bien sûr, suivre leur état cardiologique, mais également l'infirmier va être là pour justement faire la consultation post-annonce, également faire participer le patient à l'éducation thérapeutique, et puis fournir diverses informations, répondre à ces questions en fonction des semaines qui se suivent. Ensuite, HDJ d'hémato, dès que les cardiologues jugent que l'état cardiaque est stable, les patients vont aller en HDJ d'hémato. Donc pareil, on organise, et puis on va un petit peu utiliser un programme qu'on a mis en place quelques mois après mon arrivée dans le service, qui s'appelle Amyloker Full, et qui va un petit peu permettre de cibler certains patients qu'on considère être les plus graves. Donc il y a trois critères, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y a des marqueurs biologiques, échographiques, et les antécédents de décompensation cardiaque, qui permet un petit peu de cibler ces patients, et pour que le suivi soit un peu plus intensif chez ces patients-là. Donc moi, j'interviens après par la suite, je les vois toutes les semaines en HDJ d'hémato, ça permet de faire un lien cardio-hémato, ça rassure, je pense, j'espère, les patients en tout cas, et ça permet aussi de continuer l'éducation et l'information qu'on a fait déjà en hospitalisation, et enfin de vérifier qu'il n'y ait pas de signe de décompensation cardiaque, pour pouvoir faire remonter l'information assez rapidement aux cardiologues, et agir après sur modification de traitement et ou hospitalisation. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, c'est toute une question. On avait fait, en 2019, lors d'un congrès, on avait fait une étude sur avant-après. Avant l'arrivée de l'infirmière de coordination et du programme AmiloCareful, les patients les plus sévères avaient malheureusement un taux de mort. de près de 25% à trois mois, ce qui est énorme. Et après, on a vu qu'on avait réussi, après mon arrivée, ça ne veut plus fonctionner, après mon arrivée, et surtout, la mise en place du programme AmiloCareful a amélioré la survie des patients qui étaient tout aussi sévères de près de 10%. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout mon fait ou seulement de ce score. Il y a plein d'autres critères à prendre en compte, notamment l'arrivée des nouveaux traitements et les connaissances qui se majorent. le délai de diagnostic qui, mine de rien, diminue, même si c'est qu'un mois et demi, c'est déjà un mois et demi de gagné. Voilà. Prendre avec des pincettes. Non. Pardon. Comment on fait en arrière ? OK. La suite, c'est qu'on essaie de soumettre, on va soumettre, un protocole de coopération locale à la direction de la PHP pour mettre un petit peu l'infirmier au cœur de la prise en charge et surtout qu'il ait des consultations en intercalé avec les cardiologues, ce qui va permettre un petit peu d'espacer les consultations cardiologiques, donc libérer un petit peu de temps aux cardiologues, mais que le patient maintienne un suivi le plus fluide possible et toujours le plus complet possible. Donc, le patient, lui, il gagne parce que son suivi est vraiment coordonné. Le cardiologue, il gagne parce qu'on libère un petit peu de temps. Et pour l'infirmier, ça va permettre de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles compétences, notamment dans la prescription très protocolisée de certains médicaments, la modification de certains médicaments et puis une valorisation du métier. Voilà. Je vous remercie. Désolé d'avoir dépassé le temps. Merci. Merci beaucoup, Steven. Tu nous rejoins, du coup. Comme ça, après, on aura toutes les questions après. ok ? allowingues, je crois,